Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le Sony Xperia X Compact Il s'agit du bloc complet qui comprend le châssis, l'écran LCD, la vitre, les boutons volume photo et l'eau-parleur interne Vous le retrouverez en vente sur notre site, il sera livré avec le patron universel d'aide au montage Pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que vous allez enlever Durant cette réparation, n'oubliez pas de commander le kit d'outils spécialement conçu pour réaliser cette réparation Il en vente sur notre site internet à partir de 6,90€ Vous retrouverez également le pack pré-réparé qui est un petit peu plus complet Qui comprend un kit d'outils, l'outil opener, la colle et le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est moyennement difficile, la difficulté est notée 3 sur 5 Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer l'écran complet sur le X-Compact Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un X-Compact, vous devez vous rendre dans les réglages Et vous vérifiez votre numéro de modèle qui doit correspondre à F5321 On va commencer tout de suite la réparation, bien sûr comme avant chaque réparation Il faut éteindre le téléphone et on va également enlever le rack des cartes SIM et micro SD Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière Il faut savoir que la vitre arrière est collée sur le châssis du téléphone Donc on va devoir chauffer tout le contour qui va être indiqué en rouge du téléphone Pour pouvoir ramollir la colle et décoller plus facilement la vitre arrière Donc nous, on utilise soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer le contour du téléphone Attention le décapeur thermique, pas plus de 80 degrés, 90 degrés maximum Une fois qu'on a chauffé tout le contour du téléphone, on insiste particulièrement sur le coin inférieur gauche Une fois qu'on a chauffé, on va placer la ventouse dans le coin inférieur gauche On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour qui va se créer entre la vitre et le châssis Dès que le jour est créé, on va passer le médiator métal entre la vitre et le châssis Pour créer un point d'insertion Et ensuite, on va finir de décoller avec un médiator en plastique afin de ne pas abîmer le châssis Voilà, donc médiator en métal, pour créer un petit jour Une fois que le jour est créé, on passe le médiator en plastique Si vous avez pris le pack pré-réparé au lieu du médiator en métal Vous pouvez utiliser l'outil Opener qui est un petit peu plus pratique Avec le médiator en plastique, on va le faire glisser sur tout le contour de la vitre arrière Et après, on n'aura plus qu'à décoller celle-ci Voilà, elle n'est pas vraiment collée de façon trop conséquente Donc elle est assez facile à retirer Maintenant, on va retirer les câbles antennes Pour cela, on utilise la spatule en nylon On déconnecte la batterie On va retirer les vis cruciformes Cruciformes, il y en a 7, ce sont toutes les vis apparentes Et ensuite, vous allez voir, les vis maintiennent un châssis intermédiaire qui fait tout le contour du téléphone Donc là, on retire les vis Pensez bien à les repositionner sur le patron et de montage Et maintenant, à l'aide de la pincette On va déclipser l'antenne NFC Voilà, pour l'antenne NFC Et on va faire de même pour la nappe qui est juste en haut Sur la carte mère Voilà, on la déconnecte Et maintenant, toujours avec la pincette On va pouvoir retirer le cache arrière Donc on le déclipse tout simplement Il fait également office d'antenne, ce cadre Et sur la partie basse, on voit bien les antennes Voilà, il est complètement déclipsé Donc on va pouvoir le désengager du châssis Maintenant, on va s'intéresser au bloc carte mère et à la batterie On va commencer par enlever la vis cruciforme Qui maintient le bloc au parleur externe Et maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter le vibreur Toujours à l'aide de la pincette Vous avez vu le connecteur du vibreur qui est assez particulier Une fois qu'on a déconnecté le vibreur On va retirer le bloc vibreur On déconnecte le connecteur de charge qui était situé juste en dessous On va faire de même pour la caméra arrière Voilà, on peut la retirer complètement On va l'enlever Et on va retirer maintenant On va déconnecter la caméra avant Et on va l'enlever également Voilà pour la caméra avant On déconnecte également la prise de jack Et maintenant, on va basculer Sur la gauche, la carte mère Celle-ci est toujours reliée par deux nappes On enlève l'adhésif qui protège les deux nappes On va relever les connecteurs à 90 degrés Vous voyez les deux petits connecteurs blancs On les relève à 90 degrés à l'aide du levier Voilà, on l'a fait pour celui de gauche On va faire la même chose pour le plus grand On l'a relevé Et ensuite, les deux nappes vont se désengager très facilement Voilà, on va mettre la carte mère de côté Et on va s'intéresser au châssis On va récupérer quelques éléments sur le châssis Il y a trois éléments à récupérer dans un premier temps sur le châssis On va commencer par le connecteur de charge Donc là, tout simplement, on va le tirer vers le haut Voilà, pour le connecteur de charge Donc c'est un élément qui est facile à changer dans le connecteur de charge Il n'est pas soudé Donc si jamais vous avez un jour un problème avec le connecteur de charge Vous saurez que celui-ci est facile à changer On s'intéresse à la partie gauche Maintenant du téléphone, on va retirer l'élément en plastique Qui maintient les nappes, les boutons power, volume Une fois qu'on a placé sur la droite cet élément-là On a décollé la nappe du châssis Alors là, avec la pincette, il faut passer entre la nappe et le châssis Pour pouvoir la décoller ensuite du châssis C'est peut-être la partie la plus délicate du tutoriel Et ensuite on va décoller, on va finir de décoller la nappe du power volume du châssis Voilà, là elle est complètement libérée Il ne reste plus que la partie haute à décoller Toujours avec la spatule en nylon Et on finit d'enlever la nappe des boutons volume et power On la replacera tout à l'heure Maintenant on va décoller la prise jack Et on la retire toujours avec la pincette Là aussi la prise jack, c'est une prise qui est facile à enlever Et on n'a plus qu'à passer la partie remontage Donc on va prendre notre nouveau bloc écran Et on va enlever les protections des stickers On n'a plus qu'à repositionner maintenant les éléments que l'on a enlevés tout à l'heure De l'ancien bloc En commençant par la prise jack Ensuite on va s'intéresser à la nappe des boutons volume et power On va la repositionner comme sur le bloc écran d'origine Alors à noter que le tutoriel qu'on vous présente C'est pour les blocs complets Les blocs d'origine Donc ils comprennent le châssis, la vitre, les boutons Là on repositionne la partie haute de la nappe Les boutons volume et power On va la refaire coller sur le châssis On fait de même pour les boutons On appuie par l'intérieur pour bien que les boutons soient correctement placés Et ensuite on vient tout simplement vérifier En appuyant sur les boutons vous devez sentir les petits clics On remet enfin le connecteur de charge Donc là on a juste à le faire glisser dans son emplacement d'origine C'est très simple Bien sûr maintenant on va remettre la carte mère Vous avez noté que la batterie allait coller sur la carte On fait réapparaître les deux connecteurs Je vous rappelle que les connecteurs, la partie blanche doit être relevée à 90 degrés Ensuite on passe les nappes dans le connecteur Et une fois que la nappe est correctement passée dans le connecteur Donc là il faut bien pousser On vient refermer la nappe à plat On va faire de même pour la deuxième Donc là le connecteur est bien relevé à 90 degrés On passe la nappe Et ensuite on referme Et on remet l'adhésif noir qui protège ces deux nappes On va repositionner la carte mère directement sur son emplacement d'origine Donc dans le châssis Voilà on fait attention à bien faire repasser les différents connecteurs Notamment la nappe de la prise de jack par dessus la carte mère Pour pouvoir correctement insérer la carte mère Et pour bien sûr bien reclipser les différents connecteurs à la fin On remet la caméra arrière sur son emplacement d'origine On va reconnecter ensuite la caméra arrière Alors l'avantage quand on change un bloc complet C'est que vous allez avoir tout le contour du téléphone qui va être changé Donc vous allez avoir un téléphone qui va être comme neuf On reconnecte la prise de jack sur la carte mère Et ensuite on va remettre tout simplement la caméra avant On n'a plus qu'à reclipser la nappe de la caméra avant C'est pas une réparation qui est très compliquée Vous avez vu la seule difficulté éventuellement C'est de décoller la vitre arrière et d'enlever les boutons volume Là on a reconnecté la prise de recharge La prise dock Maintenant on va remettre l'élément qui contient le vibreur On reconnecte le vibreur Et on remet également le module Sur son emplacement d'origine Qui est maintenu vous rappelez par une vis cruciforme C'était la dernière que vous avez enlevé On n'a plus qu'à reprendre notre cadre Qui fait office d'antenne Alors on fait attention à la nappe La nappe NFC Qui vient se clipser sur l'antenne On va clipser sur tout le contour Pour bien remettre le contour On va remettre la languette Qui comprend les numéros de série Sur son emplacement d'origine Et maintenant on n'a plus qu'à repositionner A revisser le cache Avec les vis cruciformes Voilà pour les dernières vis cruciformes On reconnecte La nappe qui était sur la carte mère Qui est tout en haut Juste à côté des Entre les deux caméras en fait La réparation est maintenant presque terminée On n'a plus qu'à reconnecter la nappe NFC Et ensuite on va devoir recoller la vitre arrière Alors pour recoller la vitre arrière Dans le pack d'outils que vous avez reçu Là on en reconnecte la batterie Dans le pack d'outils que vous avez reçu Vous avez de la colle B7000 C'est une colle qui est spécifique Pour les téléphones Pour la réparation de téléphones Là on va appliquer de la colle Sur tout le contour du châssis Pour pouvoir recoller la colle Donc cette colle là Elle est livrée avec un petit applicateur On passe sur tout le contour du châssis Et ensuite on n'a plus qu'à Tout simplement remettre la coque arrière On va appuyer fortement sur tout le contour Éventuellement ensuite Vous pouvez laisser sous presse Par exemple sous un livre Nous on va utiliser des pinces Pour que la colle puisse agir Il faut compter environ 20 à 30 minutes On rallume le téléphone Pour voir si tout est ok Tout est ok On va faire un petit récapitulatif Des produits que l'on a utilisés En commençant par le bloc écran D'origine Vous le retrouverez en vente Sur notre site Et les livrer avec le patron De la deux montages N'oubliez pas également de commander Le kit d'outils Ou le pack pré-réparé Qui est livré avec la colle Et l'on reste joignable Par mail, par tchat Ou encore par téléphone Et vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code Youtube Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Vous pouvez nous retrouver Sur les différents réseaux sociaux Merci et à bientôt Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo